— Excusez-moi de l'expression, mais là, c'est le bal des faux-culs. On a d'un côté la majorité présidentielle, qui est finalement le représentant de l'Europe du passé, qui défend Maastricht, les traités austéritaires, le recul de nos services publics, etc. Et de l'autre côté, on essaye de nous inventer une fausse opposition avec le Rassemblement national. La réalité, c'est que le Rassemblement national, un, n'est que très peu présent au Parlement européen. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Ça a été démontré par l'ensemble des instituts. Et deuxièmement, ils votent main dans la main avec la majorité présidentielle, par exemple, sur la politique agricole commune, sur la question des agriculteurs. Le député qu'on vient d'entendre vient nous dire quelle honte. Ils ne viennent pas défendre nos agriculteurs. La réalité, c'est que main dans la main, la majorité présidentielle et le Rassemblement national, ils ont voté sur cette PAC qui a visé à mettre en concurrence nos agriculteurs de manière accrue et qui visait justement à mettre en place des normes environnementales qui ont été rejetées, en tout cas d'une manière non applicable en France. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de démontrer qu'il y a des listes à gauche, notamment celle que je porte, qui va réellement défendre les intérêts des travailleurs et des Français au Parlement européen. Parce qu'en l'occurrence, le Rassemblement national, par son absence et la majorité présidentielle, par ses votes, ne le font pas.